Cette année, c'est vraiment un plateau spécifique K1, donc le K1, ça vient du Japon, donc c'est vraiment la box kickboxing, donc pieds-points, avec un coup de genou direct autorisé. Il y a des oppositions France-Hollande qui sont prévues, donc il y a divers pays, il y a la Turquie qui sera représentée, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal. On essaie de faire participer tous les boxeurs de la région, et c'est vrai qu'il y a des boxeurs qui sont renommés, qui commencent à sortir du lot, et donc il faut aller chercher un petit peu dans l'international tous ces boxeurs qui viennent justement de tout horizon pour venir s'affronter aux boxeurs lorrains. Donc c'est vrai que le King of the Rings, c'est déjà la quatrième édition, et donc ça va être une belle soirée. Moi je suis un pratiquant des deux, je suis fan et passionné des deux disciplines, la box style et le K1. Cette année j'ai préféré prendre exclusivement, donc favoriser le K1, pourquoi ? Parce que voilà, j'ai voulu un peu faire comme des grosses organisations, comme le Glory, une grosse organisation hollandaise. Donc le King of the Rings commence à se faire un nom dans la région, c'est le gala phare de l'Est de la France, en plus c'est un gala international, donc on essaie de faire des choses comme les pros. Ce sera vraiment un show à l'américaine, ce sera vraiment une soirée avec DJ Kamor, qui sera au platine, avec du bon son. Il y aura des effets de son et lumière, il y aura des lances flammes, il y aura vraiment un show qui sera fait tout au long de la soirée, avec une belle ambiance, et ça va monter en température, je pense que ça va être une belle soirée. Rendez-vous le 25 avril au King of the Rings 4 à Metz, à la Sainte-Cypre, porte-toi bien. RDV le 25 avril au King of the Rings 4 pour mon fight. Rendez-vous le 25 avril au King of the Rings 4, ça va être explosif. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance